Dans la série des petits reportages que François Goulet voulait effectuer, nous voilà devant le collège qui concerne là vraiment le conseiller général. Et il y a plusieurs choses à dénoncer au sujet de ce collège. Et je suis bien placée pour en avoir connaissance. La première c'est que c'est un collège 400, c'est-à-dire qui a été construit pour accueillir 400 élèves. Actuellement je crois qu'il y a à peu près 360, entre 360 et 370 élèves. Mais les architectes à l'époque devaient imaginer des classes idéales avec un effectif de 18 à 20 élèves. Si bien que les salles sont extrêmement petites et maintenant qu'on essaie d'avoir le moins de professeurs possibles pour un maximum d'élèves, eh bien on n'arrive pas à caser les élèves dans les classes. Lorsque les classes dépassent un effectif de 24, ce qui est quand même maintenant assez courant, on ne peut pas avoir tous les élèves dans la salle. On est obligé d'ajouter des chaises et des tables au fond, dans un inconfort vraiment désagréable pour tout le monde. D'autre part, on a l'année dernière eu des cours avec un accompagnement musical, entre guillemets, assuré par des travaux qui ont été effectués sur les toits pour poser des panneaux photovoltaïques. On ne les voit pas ici, mais je peux vous dire que ce n'était pas très facile d'enseigner avec les bruits qui étaient causés par ces travaux. Quelquefois, tout tremblait dans la salle. Les enfants me regardaient d'un air affolé. J'avais envie de leur dire non, non, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas nous tomber dessus. Mais enfin bon, c'était pour la bonne cause. Alors on a subi ça en se disant plus tôt ça sera posé et plus vite on pourra se servir de ces panneaux. Eh bien voilà, nous sommes en mars 2011 et ça ne fonctionne toujours pas. Alors c'est quand même dommage, je trouve, qu'on ne trouve pas une solution rapide pour qu'enfin ceci soit, ces panneaux soient fonctionnels. La troisième chose, eh bien je crois que le décor parle en lui-même. On a toujours eu des principaux, des gestionnaires et des ouvriers d'entretien qui ont fait leur maximum pour qu'au moins à l'intérieur les peintures soient renouvelées. Vraiment, on peut dire que nos salles sont agréables dans l'ensemble, hormis leur petite taille dont j'ai parlé tout à l'heure, grâce au travail de nos ouvriers d'entretien. Malheureusement, l'extérieur, eh bien regardez, je pense que ce n'est même pas la peine de commenter. Ça me fait honte, moi. Quand je passais là tous les jours, je ne m'en apercevais pas tous les jours, mais quand je reviens maintenant que je ne fais plus partie de tout ça, je me dis que vraiment, ce n'est pas normal qu'on construise un collège et qu'on ne prévoit pas de l'entretenir. Quand on construit une maison, on sait bien qu'au bout d'un certain temps, il va falloir repeindre le crépit ou refaire les extérieurs. Et là, vous voyez dans quel état d'élabrement, on peut le dire, le collège se trouve. Et je pense que les élèves, ils sont sensibles. Par contre, vous voyez que les espaces verts sont très bien soignés. Il y a des jonquilles, ça y est, le printemps arrive. Donc, on peut dire que ce n'est pas de la faute des personnes qui vivent dans ce collège qu'ils offrent cette vision-là quand on arrive.